Omicron fait vaciller les cours de l'or noir. Les marchés du pétrole ont pris un coup derrière la tête vendredi avant la clôture, sous l'impulsion du nouveau variant du coronavirus apparu en Afrique du Sud. Les prix du brut ont en effet plongé de plus de 10%. Leur plus importante baisse en une séance. De leur côté, les investisseurs redoutent que la propagation de cette souche affecte la demande et débouche sur une offre excédentaire sur le marché. Actuellement, comme le pétrole est devenu un produit boursier, les spéculateurs dans les différentes bourses, les fonds d'investissement particuliers qui misent sur le pétrole sont en train de revendre ce qu'ils avaient acheté comme part de marché de pétrole et ils sont en train de prendre ce qu'on appelle des bénéfices. Conjugués à la baisse des marges des raffineurs de pétrole asiatique, ces inquiétudes risquent de faire dérailler la reprise économique mondiale et par extension la demande de pétrole que l'Agence internationale de l'énergie prévoit d'augmenter de 5,5 millions de barils par jour à 96,3 millions de barils par jour en 2021. Les conséquences se font aussi sentir sur le calendrier des cartels. L'OPEP Plus a décidé de décaler à mercredi la réunion du comité technique qui devait initialement avoir lieu lundi. L'OPEP devrait en principe se réunir ensuite le même jour. Le comité de suivi ministériel conjoint se rassemblera pour sa part jeudi au lieu de mardi avant une nouvelle réunion de l'OPEP le même jour si une décision politique est prise. Ce lundi à l'ouverture, les courants néanmoins repris du poil de la bête en enregistrant des hausses conséquentes. Plus 4,60% pour le baril de Brent qui s'est niché juste au-dessus de la barre des 76 dollars et plus 4,94% pour le West Texas Intermediate qui, à compte à lui, atteint un prix de 71,52 dollars. Sous-titrage Société Radio-Canada